mesdames messieurs mesdames mesdemoiselles messieurs chers amis astronomes amateurs la ponctualité suisse n'étant pas un 20 mots j'ai malheureusement commis un impair et ça nous a causé un petit problème de connexion nous avons un petit retard d'un quart d'heure mais nous sommes encore dans le quart d'heure académique donc j'espère que nous pourrons compter sur votre mensue étude c'est néanmoins avec un réel plaisir que nous débutons ce soir notre deuxième vidéo conférence organisée conjointement par le cercle des naturalistes et astronomes amateurs de la botte du haineau et l'astro club de france après david vals gabo le mois dernier et sa très belle conférence sur l'énigme des pléades c'est au tour d'un célèbre astrophysicien de nous rejoindre aujourd'hui mais avant d'en dire plus vous ne m'en voudrez pas je l'espère de profiter de cette soirée un peu spéciale pour remercier celles et ceux qui nous soutiennent institutions publiques et privées qui contribuent au financement et à la réalisation de nos projets les communes de la botte du haineau et particulièrement celle de civerie chimée et momini les services nature de la région wallonne le centre cdpa de civerie qui nous héberge le soir et accueil des classes vertes la journée l'association pour la promotion du tourisme la conservation de la nature et la sauvegarde du cadre de vie en tirage la fédération francophone des astronomes amateurs de belgique et enfin la fondation chimée qui ont tous donné d'une façon ou d'une autre des ailes à nos projets les collaborateurs sont nombreux et les collaborations fécondes ne pouvant tous vous citer à vous tous merci du fond du coeur l'histoire du cercle des naturalistes et astronomes amateurs de la botte du haineau commence en 2012 par la réfection d'une petite coupole située à civerie à quelques pas de la frontière franco-belge où se tiennent nos réunions mensuelles dans les locaux du cdpa si nos activités se sont élargies à la protection et à la mise en valeur de notre patrimoine naturel de nombreux projets concernent l'astronomie comme la conception de ce cadran solaire monumental réalisé en collaboration avec l'artiste jean-claude dresse que l'on salue au passage ainsi que son équipe ce cadran est en cours d'assemblage et sera très prochainement installé sur le viaduc de blémont près de chimée en belgique l'astro club de france a quant à lui été fondé par pierre bourge en 1984 depuis 2016 et sa refondation il est domicilié à l'observatoire charles ferrenbach de priche dans les hauts de france où son président philippe morel aménage le jardin observatoire tant souhaité par son fondateur ce complexe permettra à terme d'abriter quatre télescopes et d'accueillir les astronomes amateurs en résidence signalons que l'observatoire charles ferrenbach est parrainé par notre conférencier du soir le professeur Michel Maillard de l'université de Genève nos deux associations en bonne voisine coorganisent des événements qui privilégient le partage des connaissances et des pratiques astronomiques vers le plus grand nombre ici je vais arrêter le partage comme ça je vais avoir l'occasion de tous vous présenter c'est donc avec la plus vive reconnaissance que nous accueillons le professeur Michel Maillard qui n'a pas hésité à partager sa soirée, sa bonne humeur et ses connaissances avec un public d'amateurs curieux mais passionné Philippe Morel vous le présentera plus en détail dans quelques instants avant de lui céder la parole notre chroniqueur Roland Bonin-Segna va, comme chaque mois nous entretenir des nouvelles du ciel et de l'espace n'hésitez pas à poser vos questions par écrit via la zone message de YouTube notre modérateur, Quentin Fortier regroupera vos questions qui seront transmises à Benoît Gauffin qui animera la question-réponse merci aussi à nos techniciens en coulisses Laurence, Didier et Jean-Philippe Laurent nous n'oublions pas pour terminer Jean Mouette de l'Institut Astrophysique de Paris pour ses précieux conseils informatiques à toutes et tous une excellente soirée et place à quelques infos avant d'aborder le vif du sujet voilà, Roland, si tu veux bien parfait est-ce que tout le monde voit ma vidéo ma présentation ? non, tu dois partager l'écran parfait voilà, je pense que tout le monde la voit maintenant ? oui, c'est parfait parfait, excusez-moi pour le délai cher confiné cher déconfiné eh bien je confirme je vais vous parler des trous noirs trous noirs dont j'ai déjà parlé il y a quelques semaines notamment avec cette fameuse image à gauche du trou noir au centre de la galaxie M87 il faut dire c'est un trou noir gigantesque 7 milliards de masses solaires s'il vous plaît cette galaxie se trouve à 53 millions d'années-lumière par contre si on connaît énormément de trous noirs au centre des galaxies on en connaît très peu stellaires dans notre galaxie le premier qu'on ait trouvé c'était il y a 60 ans environ c'est Cygnus X1 image de droite et vous pouvez voir que Cygnus X1 en fait c'est une étoile bleue chaude et à côté d'elle un trou noir invisible mais on trahit la présence on voit la présence du trou noir parce qu'en aspirant la matière de la géante bleue et bien ce trou noir produit du rayonnement rayonnement X entre parenthèses on estime la masse du trou noir 7 à 13 masses solaires alors que l'étoile qui est visible même dans une paire de jumelles fait 25 masses solaires tout cet ensemble se trouve à 7000 années-lumière mais en fait tout récemment l'ESA nous a appris qu'on a découvert le trou noir le plus proche de nous il se situe à 1000 années-lumière il s'agit d'un système d'étoiles doubles dont la plus proche du trou noir de par sa rotation autour du trou noir sa révolution autour du trou noir une révolution de 40 jours a permis d'estimer la masse du trou noir à environ 4 masses solaires puisqu'on va parler de planètes extrasolaires grâce à M. Maillor et bien je voulais vous parler d'une magnifique image de la naissance du planète autour de l'étoile variable AB Auriguier encore une étoile que l'on peut observer facilement aux jumelles c'est aussi une étoile bleue ça, ça doit faire plaisir à Yael Nazé qui s'occupe des étoiles bleues et en fait autour de cette étoile AB Auriguier on a détecté un disque de poussière et dans ce disque de poussière image de droite qui est un agrandissement de l'image de gauche vous voyez une sorte de turbulence où à cet endroit-là se prépare, se construit une nouvelle planète alors pour vous donner une idée des dimensions le cercle bleu en bas à droite de l'image de droite et bien ça représente l'orbite de Neptune à propos de naissance de planète vous avez déjà entendu parler du cas de Fomal-Haute il y a des années on a découvert un disque de poussière autour de cette étoile que l'on peut voir les soirs fin de l'été début de l'automne vers le sud très basse de nos régions et bien on y avait découvert en 2004 un objet qui tournait autour de l'étoile principale et que l'on pensait être une planète elle a été suivie année par année c'est ce que vous montre l'image centrale pour remarquer que tout récemment petit à petit et bien cette soi-disant planète est en train de s'évaporer il ne reste presque plus rien alors qu'est-ce qui s'est passé et bien certains pensent qu'en fait lorsqu'on a observé le phénomène en 2004 il s'agissait d'une collision entre deux protoplanètes et que cette collision engendrait une effraissance de la possible future planète alors vous avez à droite une comparaison de taille et vous voyez que cette grandeur ce disque est beaucoup plus grand que je veux dire que même notre système solaire interne qui s'étend jusqu'à la ceinture de Kuiper donc c'est évidemment très grand ça fait quelques quelques jours quelques dizaines de jours lumière alors un peu de nouvelles spatiales vous savez que samedi dernier et bien deux américains à l'aide d'une nouvelle fusée américaine Falcon 9 ont réussi à rejoindre avec une nouvelle capsule la station spatiale internationale les deux astronautes américains en t-shirt foncé ont été accueillis par les membres de la station spatiale internationale on voit leur vaisseau à droite alors tout ça est une réalisation de la société privée SpaceX dirigée par Elon Musk et la NASA à propos de Elon Musk il faut dire qu'on n'est pas très contents nous les astronomes parce qu'il a l'intention de lancer beaucoup de satellites des satellites qui vont permettre d'avoir Internet partout dans le monde même quand vous êtes en Amazonie n'est-ce pas vous pourrez chatter aller sur Facebook si vous le désirez vous voyez le train de 60 satellites de l'avant-dernier lancement grâce aux images de Jean-Pierre Fripia de Viroinval vous remarquez ces deux trains de satellites l'un étant plus faible que l'autre 60 satellites d'un coup et vous voyez à droite le projet il y en a 420 pour le moment en orbite 1600 la fin de l'année et si ça continue comme ça nous ne pourrons plus jamais faire une initiation du ciel nocturne en été tellement le ciel sera couvert de satellites alors Elon Musk a promis de régler ce problème de les rendre moins lumineux nous verrons alors je voulais vous montrer une activité du club d'astronomie Benoît et moi nous observons les occultations d'étoiles par astéroïdes et Benoît a réussi sa première occultation positive tout récemment Benoît que vous réentendrez tout à l'heure à la fin de la conférence de M. Maillot parce que c'est lui qui s'occupera des questions réponses alors regardez bien la petite étoile qui est notée avec une flèche orange dans quelques secondes cette petite étoile va être cachée par un astéroïde qui va l'occulter voilà et voilà l'astéroïde est passé devant l'étoile et toutes ces informations et notamment la durée de l'occultation là vous voyez on voit un petit peu la trajectoire de l'astéroïde qui est passée sur la Belgique et sur l'Angleterre et grâce à ces observations on peut mettre en évidence la forme et le diamètre de l'astéroïde chaque ligne de couleur que vous voyez et bien c'est la durée d'occultation et on voit très bien par exemple que l'astéroïde ici avait une forme de patate donc il n'est pas sphérique vous voyez très bien l'observation de Benoît et ces deux observations là qui sont négatives c'est à dire les observateurs ont vu tout le temps l'étoile n'a pas été occultée permet de dresser une limite pour le diamètre de cet astéroïde alors un petit peu d'éphéméride voilà je voulais vous inviter à deux événements très intéressants à ne pas louper à l'œil nu le 17 juillet vers 2h du matin regardez le magnifique rassemblement de la Lune et de Vénus Vénus sera très brillante la planète Vénus Aldébaran sera un peu plus difficile à voir plus faible c'est le plus faible du trio je vous invite à ne pas oublier d'observer pendant les nuits des 11 et 12 août et même les nuits après c'est très bien aussi les étoiles filantes Perséide voilà un magnifique spectacle à voir je vous souhaite vraiment du bon temps pour voir cela et maintenant je vais laisser la parole à la présentation de monsieur Michel Maillard prix Nobel de physique conjoint avec Didier Kellos voilà vous avez une petite animation de la planète qu'il a découvert qui est en orange voyez-vous qui tourne autour de son étoile 51 Pégase voilà bonne soirée à tout le monde voilà merci Roland pour cette présentation nous allons maintenant demander à Philippe Morel de bien vouloir nous présenter le conférencier de ce soir est-ce que le partage fonctionne oui bien c'est pour moi un immense plaisir que de vous présenter notre conférencier de ce soir mais cet exercice n'est pas vraiment très facile puisque le professeur Michel Maillard est connu de tous donc essayer de faire un peu dans l'originalité n'est pas très facile c'est aussi pour nos associations un immense bonheur et un immense honneur que de le recevoir et pour moi c'est une occasion de remercier aussi toute la technique du CNABH qui a permis de cette idée de faire une conférence en vidéo avec Michel de faire en gros la diffusion que nous sommes en train de vivre alors quand j'ai proposé début mai le nom de Michel Maillard à notre prochaine conférence personne évidemment n'y croyait au CNABH mais moi de mon côté j'étais persuadé que cette concrétisation allait pouvoir être effective simplement parce que notre conférencier sait en permanence cultiver les valeurs du partage et de la générosité Michel Maillard est né à Lausanne en 1942 et il grandit à Aigle qui est une petite ville du canton de Vaud Mathieu au dire de ses professeurs le petit Michel s'intéresse à toutes les sciences même s'il choisit l'astronomie comme activité chez les Louveteaux cette science n'a pas suscité chez lui une vocation depuis son enfance ces jeunes années se sont poursuivis par des études de physique théorique à l'université de Lausanne puis en 1971 et à l'université de Genève par un doctorat en astrophysique sur la structure spirale des galaxies à cette occasion et avec le concours de ses collègues Genevois et Marseillais il développe un nouveau type de spectrographe instrument capable de mesurer les vitesses radiales des étoiles et c'est le début de son intérêt pour l'étude du mouvement des étoiles ce qu'on appelle la cinématique stellaire en 1984 Michel Maillard est nommé professeur d'astrophysique à l'université de Genève le 6 octobre 1995 le professeur Michel Maillard et son doctorant de l'époque Didier Kelloz annoncent à la communauté scientifique internationale la détection de la première planète hors du système solaire l'exoplanète 51 Pegasi B cette incroyable annonce ouvre la voie à des milliers de chercheurs et lance ainsi le siècle des exoplanètes on en compte actuellement un peu plus de 4100 découvertes le théâtre de cette découverte est l'Observatoire de Haute-Provence dirigé de 1942 à 1984 par le professeur Charles Fierenbach inventeur du prisme objectif et grand précurseur dans l'art de la mesure des vitesses radiales grâce à Elodie un spectrographe de nouvelle génération et au télescope de 193 cm dont la mécanique a été réalisée par les descendants du très célèbre astronome amateur yirlandais Lord Ross la mesure d'infime vitesse radiale ouvre le champ à la découverte de 51 Pegasi B de 1998 à 2004 Michel Mayer occupe le poste de directeur du département d'astronomie de l'université de Genève jusqu'à l'heure de sa retraite en 2007 au terme de 24 années de patiente cette découverte sera finalement récompensée par le prix Nobel de physique proclamé le 8 octobre 2019 le mardi 10 décembre 2019 à 16h30 l'Académie royale des sciences de SUMED remet le prix Nobel de physique à Michel Mayer et à Didier Keloz il partage cette distinction avec le physicien canado-américain James Peebles pour ses recherches en cosmologie aux côtés des plus grands un jour Michel Mayer s'est aussi assuré son soutien à la communauté des personnels il y a peu il a accepté de parrainer l'association 51 Pégasibé de Fleurange en Moselle Michel est membre depuis plusieurs années du comité scientifique et de soutien de l'observatoire Charles Ferrenbach siège de l'Astro Club de France et dans l'attente d'une prochaine visite une fois passée la vague de l'épidémie tout comme celle du Nobel Michel a immédiatement répondu présent pour nous rejoindre ce soir notre famille de passionnés famille une valeur qui l'honore plus que tout plus que tout autre 54 ans de mariage 3 enfants et 5 petits-enfants Michel Mayer c'est la modestie à l'égal du grand nombre des distinctions qui lui ont été remises et fonctions qu'il assure encore membre associé étranger de l'Académie française des sciences de l'Académie nationale des sciences des Etats-Unis et de l'Académie américaine des arts et des sciences membre honoraire de la Société royale d'astronomie du Royaume-Uni et de l'Union européenne des géosciences chevalier puis officier de la Légion d'honneur en France 9 universités lui ont décerné des titres de docteur honoris causa un astéroïde bien sûr porte le nom de Michel Mayer il a été découvert d'ailleurs par un de nos amis Michel Horry ses recherches ont été récompensés par deux noms aux prix scientifiques majeurs en particulier le prix de l'enseigne de la Société astronomique de France en 1998 le balsan en 2000 le show en 2005 la médaille Albert Einstein en 2004 l'ombard de Sumnian en 2010 le Frontier of Knowledge en 2012 la médaille d'or de la Société royale d'astronomie en 2015 le Kyoto en 2015 et le Wolf en 2017 voilà je pense que on peut difficilement faire mieux dans une carrière scientifique et une carrière qui vise aussi la diffusion des connaissances astronomiques et Michel va nous en donner un excellent exemple ce soir je pense que tout le monde gardera un souvenir inoubliable de cette conférence et je ne vais pas vous garder la parole plus longtemps je vous remercie de votre attention et repasse la parole à Patrick merci Philippe pour cette biographie sympathique et complète qui montre combien le professeur Maillor est accessible malgré son aura dans le monde de l'astronomie voilà écoutez professeur Maillor on vous écoute si vous souhaitez à un certain moment qu'un échange s'installe c'est vous qui avez la baguette de chef d'orchestre donc l'antenne est à vous merci beaucoup pour cette présentation et bienvenue bonjour à tout le monde voici j'ai essayé de partager mon écran on va y arriver ça a l'air d'aller pour vous c'est parfait voilà donc je vais vous parler évidemment ce soir de planète extrasolaire et puis j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse sur le futur à savoir qu'est-ce qu'on peut espérer pour détecter la vie ailleurs dans l'univers c'est pas encore fait mais évidemment tout le monde y pense la question de la pluralité des mondes dans l'univers donc le fait est-ce qu'il existe d'autres mondes que le nôtre et qui plus encore plus est-ce qu'il y en a qui sont avec des espèces vivantes était déjà discuté voici plus de 2000 ans par les philosophes grecs c'est absolument étonnant de voir ce genre de préoccupation dans une fameuse lettre par exemple d'Épucure qui a été qui écrivait il y a au troisième siècle avant Jésus-Christ et qui discutait de ces questions-là évidemment c'était pas aussi précis que nos planètes c'était une notion plus générale qui était discutée par ces philosophes bon maintenant on saute à 2000 ans et plus et puis on regarde la voie lactée alors la voie lactée qu'évidemment comme astronome amateur vous la connaissez mieux que moi et bien quelque chose comme 200 milliards d'étoiles un grand disque plein du gaz et beaucoup d'autres choses des rayons des échanges magnétiques etc alors évidemment ça c'est la nôtre regardons une autre galaxie spirale similaire à la nôtre que l'on voit ici comme si on pouvait s'éloigner pour prendre la photo et qu'est-ce qu'on voit on voit ces superbes bras spiraux avec de temps en temps ces petites taches roses roses framboises qui vont être particulièrement importantes dans le contexte de cette soirée qui sont les lieux de formation des étoiles d'une part et en plus des planètes donc la question qui préoccupait les gens au début du 20e siècle et encore évidemment tout le long du 20e siècle c'est combien il y a-t-il de systèmes planétaires dans la voie lactée alors ici on a une vue extrêmement limitée juste au centre de notre galaxie qui montre que la richesse la densité incroyable d'étoiles que l'on peut voir dans certaines régions de la voie lactée et donc la question ces innombrables étoiles ont-elles des systèmes planétaires et si oui peut-on les détecter c'est assez étonnant de voir que alors que la science-fiction au début du 20e siècle était déjà extrêmement riche de préoccupations de civilisations qui se qui se combattait ou autre et bien si on regarde la littérature astronomique avec les grands noms de l'astronomie qui ont estimé le nombre de systèmes planétaires dans la voie lactée vous voyez un diagramme qui montre le logarithme du nombre de systèmes planétaires donc le 2 correspond à 100 4 à 10 000 etc 10 sur cette échelle fait 10 milliards de 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 systèmes planétaires et qu'est-ce que l'on voit et bien c'est que au milieu la première moitié du 20e siècle et bien les astronomes ne pensaient qu'il n'y avait pas d'autres systèmes planétaires dans la voie lactée que le nôtre avec éventuellement disons quelques-uns donc c'est pour ça qu'il y a un point ou deux Jeans ou Russell qui mettait qu'il y en a peut-être quelques-uns et puis tout d'un coup les idées changent complètement au milieu du 20e siècle avec la découverte de deux planètes par la méthode de l'astrométrie autour d'étoiles très proches évidemment les gens en déduisent tout de suite s'il y a deux planètes parmi nos plus proches voisines il doit y en avoir partout on s'est trompé dans la manière de voir le problème et donc il doit y en avoir des milliards et on voit depuis cette époque-là et bien on se meut avec des estimations qui sont au niveau du milliard 10 milliards etc et en fait c'est intéressant de voir au niveau des idées qu'en fait c'était une idée juste mais basée sur une observation fausse en ce sens que très vite ces deux pseudo-découvertes ont été réfutées c'était des problèmes instrumentaux des gens comme ça mais le déplacement le changement de paradigme était correct et en fait c'est seulement très peu de temps après 1952 qu'on trouve les régions physiques pourquoi en fait il doit y avoir des quantités de planètes dans la voie lactée et on voit donc après il y a tous ces grands noms Heule Chaplet etc qui montrent que l'estimation se tient à ce moment-là très haut donc je reviens maintenant à une au nuage moléculaire ces énormes nuages de gaz que vous que vous avez certainement tous photographié une fois ou l'autre ou en tout cas observé avec vos télescopes ici c'est la nébuleuse d'Orion qui est un des grands des grands nuages moléculaires proches de chez nous quand il y a gros nuages moléculaires donc la masse est de l'ordre de 100 000 fois la masse du soleil c'est vraiment des très gros nuages comme ça qui a été ici imagé par les télescopes le télescope spatial et quand on regarde ces nuages moléculaires on voit que c'est d'une grande complexité les phénomènes qui s'y passent sont d'une complexité énorme vous avez des rapports de densité gigantesques d'un endroit à l'autre vous avez du rayonnement ionisant vous avez des champs magnétiques vous avez des jeunes étoiles qui se forment etc donc c'est dans ce milieu turbulent que se forment les nouvelles étoiles par effondrement de la matière et c'est là que vont se passer les choses intéressantes ici c'est une autre vision très modeste de la nébuleuse d'Orion ce qui est intéressant c'est pas tellement la photo d'Orion elle-même qu'on peut bien plus belle que ça c'est le fait que le télescope spatial voici en 95 et bien a été capable d'imager des disques de poussière et de gaz qui encerclaient qui étaient autour des étoiles de ces jeunes étoiles l'immense majorité des jeunes étoiles qui sortent de la nébuleuse ont des disques protoplanétaires et en fait c'est le le chénon manquant qui manquait à Jeans et autres au début du 20ème siècle pour comprendre qu'en fait ces disques sont formés non pas comme ils le croyaient par des passages proches d'étoiles qui sont très 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 peu probables mais simplement par le fait que l'effondrement du gaz a toujours du gaz qui tourne trop vite qui ne peut pas tomber sur la jeune étoile et qui reste en rotation autour de l'étoile et c'est l'endroit où vont se former des planètes donc on avait toutes les raisons de penser avant même de les découvrir qu'il devait exister des quantités de planètes dans l'univers enfin dans la voie l'acte disons alors maintenant on peut se dire évidemment si on a tellement et en particulier autour de nos étoiles les plus proches de chez nous et bien on devrait être capable de les voir facilement et en fait ce n'est pas vrai ce diagramme j'espère qu'il sera quand même lisible pour vous regardez les courbes dites 5 sigma contrast curves c'est-à-dire à gauche du diagramme vous avez différents instruments d'astronomie actuels qui donnent le rapport de luminosité que vous pouvez détecter entre une étoile et une planète qui est à côté alors focalisons-nous par exemple sur je ne sais pas par exemple la courbe un peu brun-violet qui s'appelle sphère H-band vous avez une courbe qui vous montre que à une arc-second de l'étoile vous voyez c'est en bas le bar qui est en bas et bien on arrive à trouver un objet qui est environ un million de fois plus faible que l'étoile donc ça ça montre les capacités de ces instruments qui actuellement sont capables de détecter des planètes à des distances qui sont très proches finalement des étoiles avec des grandes roues optiques on voit même une courbe rouge qui permet de plonger même jusqu'à un dix millionième ou des choses comme ça voilà donc ça c'est un peu l'imagerie qui permet mais évidemment ça ne peut considérer que des planètes autour d'étoiles très proches parce qu'une seconde si tôt qu'on regarde trop loin les planètes sont plus proches que ça et si maintenant vous regardez ce diagramme à droite vous avez le contraste attendu pour des planètes de différents âges alors vous avez l'âge qui est marqué en milliards d'années alors regardons tout en bas pour se faire plaisir d'abord et bien vous voyez qu'à un milliard d'années la courbe dépend de la longueur d'onde comme ça et bien on est plutôt au niveau du milliard c'est-à-dire que la planète est un milliard de fois plus faible que l'étoile donc le seul espoir si on veut les voir c'est qu'elle soit loin de l'étoile donc le système doit être proche et de regarder des planètes extrêmement jeunes on voit que si c'était tout en haut par contre à 100 millions d'années et bien une planète de 15 fois la masse de Jupiter c'est-à-dire une super planète et bien on tombe à un millième un dix millième ou des choses comme ça voilà juste pour dire ça montre bien que l'imagerie planétaire c'est vraiment difficile donc on essaye autrement et bien comment est-ce que l'on fait et bien on mesure non pas la planète qu'on ne voit pas mais on s'intéresse aux étoiles on mesure la vitesse des étoiles évidemment le spectre de la lumière émise par l'étoile est d'une grande richesse de structure vous avez des dizaines de milliers de rayes atomiques et donc l'effet Doppler va faire se déplacer toute cette forêt de ce ray et toute la ruse optique de notre instrument que l'on a utilisé c'est une manière de concentrer l'information Doppler diluée sur toutes ces ray une ray est définie par pas beaucoup de photons d'où l'idée que si on peut par une ruse optique concentrer l'information et bien on peut arriver à des précisions de vitesse extrêmement importantes donc on est d'accord on ne voit pas la planète on voit bouger l'étoile après on fait quelques petits calculs et puis on en déduit la masse de la planète et la période et d'autres parallèles mais avant avant peut-être ça c'est mon côté pédant de vieux prof j'aimerais pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'effet Doppler en fait c'est un effet tellement évident comment dire que tout le monde peut le ressentir comme ça si vous imaginez un petit insecte qui saute sur un étang s'il saute toujours au même endroit et bien les petites vaguelettes vont être circulaires et partir d'une manière circulaire autour de son endroit où il saute si maintenant en même temps il avance et bien les cercles émis à chaque saut vont être serrés vers l'avant du mouvement et être dilués vers l'arrière et ce phénomène c'est l'effet Doppler à savoir un phénomène ondulatoire il est les vaguelettes sont plus serrées en avant du mouvement qu'à l'opposé donc dans le domaine des ondes lumineuses et bien on utilise un effet similaire et on peut donc déduire la vitesse des étoiles évidemment il faut construire un spectrographe un spectrographe très précis et c'est ce qu'on a fait avec nos collègues de Marseille on a construit un instrument qui n'était a priori pas du tout prévu pour ça à l'observatoire de Haute-Provence qui a été mis au foyer enfin pas au foyer il a été mis sous le télescope de 2 mètres de 193 qui était alimenté par une fibre optique qui descendait du foyer de ce télescope et cet instrument qui était à grande résolution très stable et bien très vite dans les premiers jours de mise en service on a réalisé que la précision était fantastique elle était de 13 mètres par seconde ce qui dans le domaine des vitesses était vraiment quelque chose d'exceptionnel et ça nous a dit tout de suite s'il y a une chose auquel on doit s'intéresser maintenant c'est de chercher des planètes des planètes géantes comme Jupiter disons parce que c'était les planètes les plus massives donc a priori les plus faciles à trouver on démarre notre programme on sélectionne un échantillon de 142 étoiles comme notre soleil alors on va à la pêche à la ligne on ne sait pas lesquelles sont les bonnes on mesure la première la deuxième etc on recommence quelques jours après etc un mois après deux mois après etc et tout d'un coup il y a un objet qui émerge qui est très étrange c'est l'étoile 51 Pegas qui présente ça une étoile un peu comme notre soleil qui présente une variation de la vitesse avec une périodicité de 4,2 jours et une masse qui est à peu près de la moitié de celle de Jupiter et donc ça c'est complètement surprenant par rapport aux standards de l'époque puisque la théorie de la formation des planètes géantes nous disait qu'on ne pouvait pas les former avec des périodes plus courtes que 10 ans Jupiter a 10 ans de période environ ou plus comme Saturne donc tout était a priori en accord avec les observations et nous on arrive avec cet objet c'est pas un petit désaccord 4 jours c'est environ 1000 fois trop court par rapport à la période prédite par la théorie voilà alors ça c'était notre objet donc on décide d'être prudent parce que le domaine des planètes extrasolaires était trop peuplé déjà de fausses découvertes on attend la saison suivante et on vérifie si la période est toujours là l'amplitude est toujours là la phase du phénomène est toujours la même et à ce moment-là tout est coïncide et correct donc on décide de se lancer et on publie ça dans la revue Nature comme ça avec au début évidemment des septicismes dans différents collègues et puis il a fallu quelques années pour que ça se stabilise disons d'autant plus que nos collègues américains déjà une année après quelques mois après même arriver avec d'autres objets un peu du même style donc on s'apercevait que ce n'était pas un seul objet unique étrange mais en fait c'était le début d'une belle aventure alors maintenant je fais un saut de presque 15-20 ans et vous avez évidemment reconnu l'interféromètre ALMA un submillimétrique à 5000 mètres d'altitude dans les ondes et qui a pour but évidemment de faire des mesures à haute résolution angulaire en mesurant des objets dans en même temps avec tous ces instruments une soixantaine de radiotélescopes qui sont couplés électriquement alors évidemment ce n'est pas pour mesurer spécifiquement les planètes mais tout le gaz froid dans l'univers la formation des galaxies des étoiles des planètes etc alors évidemment la formation planétaire a été tout de suite un des sujets proposés pour un tel instrument alors là on a une autre vision de ce bel endroit 5000 mètres d'altitude on est obligé d'avoir des petits tuyaux qui nous donnent de l'oxygène si on veut faire quelques efforts et certains collègues voici quelques années s'intéressent à un petit nuage de gaz moléculaire où il était connu qu'il y avait deux étoiles très jeunes deux détonories alors ça c'est une vision à résolution habituelle par un télescope et quand on utilise l'interféromètre et bien on peut se concentrer sur une des étoiles de ces nuages moléculaires tétories et on voit qu'on trouve ces disques avec des anneaux qui sont interprétés comme des lieux où il y a formation planétaire qui va lors de la formation de la planète ça va capter la matière pour former des planètes et puis depuis lors ce genre de de type de programme a connu un très grand succès et vous avez par exemple il y a deux ans ici un papier qui résume une vingtaine de substructures de disques à très haute résolution angulaire et on voit que cette caractéristique de disques avec des anneaux est très très fréquente et c'est en particulier interprété comme une possibilité de site de formation planétaire alors je reviens plus près de ce que je fais moi-même alors voici bon après Elodie à l'Observatoire de Haute-Provence on a pris goût évidemment à ce genre de technique on a construit un autre spectrographe où on a un petit peu capitalisé sur tout ce qu'on savait faire et ce qu'on pouvait faire de mieux pour l'améliorer et donc on a construit un spectrographe sous vide à très haute résolution stabilisé en température quand je dis stabilisé en température c'est quelques millième de degré de variation au maximum pendant la nuit donc voilà refroidi détecteur refroidi etc on voit donc cet instrument ici qui est installé en plus sur un télescope de 3,60 m au Chili à l'Asia l'Observatoire de l'Asia et là on a l'avantage avec 3 mètres et quelques de diamètre on a plus de photons évidemment voilà ici on voit notre spectrographe ici actuellement on arrive pratiquement à mesurer des variations de 0,3 m par seconde c'est à dire qu'on voit des décalages d'horaire de 1 millionième de la longueur donc c'est vraiment c'est pas aussi beau que sur les dessins qu'on voit ces petites simulations c'est absolument extraordinairement petit c'est beaucoup plus petit que la largeur d'une raye stellaire voilà alors on s'est installé sur le grand télescope de 3 mètres 60 de l'Observatoire de l'Asia on n'est pas les seuls on est depuis 95 évidemment les gens se ruent sur cette possibilité de chercher des planètes nous aussi évidemment et ce diagramme là il est intéressant si vous voyez d'une part on ordonnait le logarithme de la masse et on voit des repères marqués une fois la Terre une fois Neptune une fois Jupiter Jupiter c'est 300 fois la masse de la Terre ici et on voit l'énorme nuage de découvertes qui se sont faites entre 95 et 2015 ça ne date pas d'aujourd'hui et donc d'une part le nombre de découvertes de planètes augmente d'une manière incroyable mais surtout ce que ce diagramme est intéressant à noter c'est que la limite inférieure montre les progrès de l'instrumentation si on était capable de détecter des objets de l'ordre de Jupiter ou un peu plus léger voici 25 ans et bien maintenant on arrive à une précision telle que l'on peut détecter des terres et ça c'est illustré entre autres par ce diagramme qui liste des instruments auxquels je suis lié avec mes collègues Coravelle le premier qu'on a construit il y a presque 40 ans à l'observatoire de Pente 300 mètres par seconde donc il ne faisait pas des planètes lui il cherchait des variations de vie il étudiait des étoiles la dynamique de la galaxie des amas mis sur un théscope de 1 mètre après Elodie qui arrive déjà à 13 mètres par seconde donc ici en Provence Coralie 6 mètres par seconde sur 1 mètre au Chili ARPS celui que vous avez vu juste avant on arrive à 1 mètre par seconde sur 3 mètres 60 on fait une copie dans le Nord qui est la même qualité et puis mes collègues mettent en service Espresso voici deux ans où on arrive à 0 à 1 mètre par seconde et on le reverra après un télescope un instrument un spectrographe qui est connecté sur quatre qui peut être connecté soit sur un télescope de 8 mètres soit sur quatre télescopes de 8 mètres au Mont Paranal donc avoir un nombre de photons absolument incroyable qui arrivent pour alimenter ça ce qui est nécessaire quand on peut arriver à des précisions aussi incroyables donc on voit que la technologie des vitesses radiales c'est pas la seule mais celle-ci là on voit qu'on a gagné un facteur 3000 au cours des 40 dernières années on a construit cet instrument et donc vous savez qu'un peu c'est une manière de faire vous construisez vous payez tous les salaires des gens qui font ça vous payez tout le matériel et après vous le donnez à l'ESO et vous êtes rétribués non pas en argent mais vous êtes rétribués en 8 télescopes et donc quand on a installé cet instrument ARPS on avait la contrainte d'arriver à prouver qu'il arrivait à mieux que le mètre par seconde on y est arrivé donc on a reçu 500 nuits d'un télescope de 3 mètres 60 et depuis 20 ans à peu près on prend tout ça fait 17 ans et bien on continue un programme systématique pour faire une sorte de démographie de cartographie des paramètres des planètes dans un échantillon bien détaillé et on voit ici on a un diagramme qui illustre un petit peu un état intermédiaire de cette quête où on voit la masse en ordonnée les périodes en bas et puis ce grand nuage un peu jaune au milieu qui montre qu'il existe énormément de planètes qui sont comprises entre 1 et 10 fois la masse de la Terre étrange dans le système solaire apparemment c'est les objets les plus fréquents c'est les plus fréquents alors que dans notre système solaire c'est des objets qui n'existent pas et maintenant l'usage est entré qu'on appelle ça un peu des superterres c'est pas très original mais enfin voilà donc ça continue on continue à étudier les corrélations pour essayer de comprendre un peu la grande complexité de la formation des systèmes planétaires alors je ne vais pas vous actuellement comme il a été dit on en connaît plus de 4000 je ne vais pas essayer de vous les présenter tous mais un seul c'est l'étoile HD 1080 qui a plusieurs planètes environ 7 planètes peut-être même plus et on voit le petit diagramme qui se trouve en bas à gauche avec les traits noirs vous avez la vitesse radiale en fonction des jours vous voyez c'est beaucoup l'échelle ça va de 3000 à 5200 donc il y a 2000 jours c'est 7 ans d'observation c'est vraiment alors chaque point rouge c'est une nuit c'est une mesure on mesure lendemain on remesure etc etc et après 7 ans vous avez cette sorte de variation des points rouge à l'oeil on dit oui il y en a une il y en a une à longue période c'est peut-être 2000 jours je ne sais pas quoi enfin voilà et puis que vous mettez ça dans l'ordinateur puis lui il se débrouille mieux que nous et il dit non non il y en a 7 une de période de 1 jour de 1,5 fois la masse de la Terre une autre de 6 jours à 13 fois la masse de la Terre etc etc donc voilà ça c'est l'énorme complexité des systèmes que l'on découvre actuellement par les vitesses radiales et on verra aussi par d'autres techniques donc c'est des systèmes après il y a tout l'intérêt qu'on porte à ces systèmes c'est d'étudier leur structure est-ce qu'ils sont stables etc puis arrive une belle une très belle nouvelle en 99 et bien on découvre on dit on dit 99 on dit 99 en Belgique alors pardon oui 99 c'est bien 99 ça va et bien pour nous on dit 99 on trouve on trouve un objet qui a 3,5 jours de période donc qui a une probabilité non négligeable de passer devant son étoile donc de faire un transit on collabore avec David Charbonneau aux Etats-Unis et Timothy Brown à Boulder qui s'est offert un télescope qu'il a fait lui-même qui n'est pas professionnel mais qui s'est offert un 10 cm dans son garage et en utilisant son 10 cm avec un CCD et bien il découvre à l'heure que l'on lui avait donné donc on a donné une éphéméride il voit que la luminosité de l'étoile baisse d'environ un peu plus d'un pour cent c'est exactement ce qu'on attendait c'est le premier transit planétaire qui est détecté Henri Marcy le groupe de Marcy le retrouve encore en novembre aussi et l'année suivante et bien oui d'abord peut-être une chose qu'on peut dire d'abord ça c'est cette observation a confirmé que c'était vraiment des planètes géantes gazeuses encore quatre ans après la découverte de 51 Peg il y avait encore des gens qui n'y croyaient pas et là quand vous faites le calcul élémentaire l'effet de plaire vous donne la masse le transit vous donne la dimension de la planète on fait le calcul de la densité moyenne 0,3 g par centimètre cube c'est-à-dire la moitié mais moins de la moitié de la densité de Saturne donc on va comparer en moyenne c'est des objets qui sont moins denses que l'eau voilà nos collègues américains demandent du temps et utilisent d'une manière très futée le télescope Hubble la saison suivante et vous voyez la qualité qu'on obtient le diagramme du bas quand on est dans l'espace c'est exactement la même étoile on voit qu'il n'y a pratiquement plus de bruit comme ça et évidemment c'est la bonne idée d'aller dans l'espace de construire des télescopes adaptés pour ce genre d'exercice puisque Hubble n'était de loin pas adapté pour ça et actuellement il y a déjà plusieurs télescopes spatiaux qui font ce genre de mesures alors ça voilà l'exemple typique c'est la sonde spatiale de la NASA la sonde Kepler où on voit ici déjà en 2013 c'est pas le dernier diagramme mais on voit les rayons rapportés à l'unité de la Terre en fonction de la période donc on voit que d'abord ce satellite a découvert des planètes qui sont plus petites que la Terre on en voit un nombre gigantesque et puis si on se focalise prenons par exemple les points qui sont rouges et bien c'est des étoiles qui ont six planètes qui font des transits autour avec des périodes différentes alors si vous prenez celles qui ont trois les points bleus et bien vous voyez le nombre énorme de systèmes qui étaient découverts multiplanétaires avec trois transits etc donc en fait les systèmes multiplanétaires sont extrêmement communs donc l'idée de ces missions c'est extrêmement simple dans l'idée extrêmement compliquée dans la réalisation vous avez un télescope qui pendant plusieurs années pointe le même champ stellaire mesure 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 toutes les quelques minutes toutes les mille heures etc et après trois ans vous avez des courbes de cent mille étoiles vous analysez et vous trouvez quatre mille ou trois mille je ne sais pas systèmes planétaires parmi tous évidemment le télescope spatial il est merveilleux mais pour nous il avait un défaut c'est qu'il avait des champs qui étaient dans l'hémisphère nord alors que nous notre instrument ARPS était dans l'hémisphère sud et donc on n'avait qu'une manière de faire si on voulait s'intéresser à ces planètes qui je vous rappelle les détections de Kepler ne vous donnent accès qu'aux rayons diamètres disons de la planète donc si on voulait faire de la physique il fallait avoir aussi la masse et donc on a construit une copie de Kepler de ARPS on l'a construit on l'a installé sur le télescope de 3 mètres 50 qui se trouve aux îles Canaries et la moisson a commencé on s'est intéressé essentiellement aux planètes les plus difficiles à savoir des petites planètes comme ça parce que simplement on a un instrument qui permettait de mesurer ces objets afin de préciser la relation entre le rayon et la masse pour les plus petits systèmes alors ici on regarde de nouveau un diagramme le rayon en fonction de la masse vous voyez tout en bas à gauche Vénus et la Terre et puis après vous avez des courbes alors imaginez que vous ayez des planètes faites que d'eau 100% d'eau et bien la courbe les gens qui font la physique la matière vous montrent que les planètes faites que d'eau auraient une relation rayon masse qui serait donnée par la courbe bleue qui se trouve presque tout en haut par contre si vous avez des planètes qui seraient faites que de fer et bien vous auriez la courbe rouge tout en bas et puis quand vous avez des courbes qui passent juste sur Vénus et la Terre et bien vous avez un certain pourcentage de silicates de cailloux et de fer ou de noyaux ferreux et on voit que des planètes rocheuses on appelle ça des planètes rocheuses et bien vous en avez qui montent en tout cas jusqu'à 5-6 fois la masse de la Terre donc il existe de très grosses planètes rocheuses en orbite autour des étoiles après on voit que tout d'un coup les rayons explosent parce qu'il y a des enveloppes qui sont des objets beaucoup plus grands donc ça ça nous permet de commencer à faire de l'étude de la physique des systèmes des planètes des planètes alors j'aimerais montrer quelques succès de ce genre de domaine ici vous avez un diagramme vous avez une étoile au milieu jaune et puis vous avez une orbite avec une planète qui passe devant alors de temps en temps vous avez un transit donc la planète elle passe devant c'est le cercle noir qui se trouve devant et donc comme on l'a vu avant ça permet d'avoir accès aux rayons ou à diamètre de la planète diamètre relatif au diamètre de l'étude quand elle passe derrière on voit le disque rouge qui est en train de disparaître derrière et bien le rayonnement thermique de la planète disparaît donc vous avez la possibilité de mesurer la température de la planète sans l'avoir toujours et puis en plus quand elle est comme Vénus elle fait son orbite disons que l'on voit à droite il y a des phénomènes de phase donc on va pouvoir commencer à faire de regarder à la vitesse à laquelle ça se termine ça se refroidit ou des choses comme ça donc ça permet aussi de faire de la physique des atmosphères alors ça c'est l'énorme potentiel puis on verra qu'on peut faire beaucoup plus qu'est-ce qu'on peut voir c'est que vous avez la planète qui se trouve devant elle est entourée par un petit liseré bleu qu'est-ce que c'est ? c'est l'atmosphère de la planète qui est en train de filtrer la lumière qui vient de l'étoile quand elle filtre et bien ça veut dire que dans certaines longueurs d'onde la lumière est bloquée dans certaines longueurs d'onde elle est plus transparente donc le rayon apparent de la planète dépend de la couleur où vous regardez et ça c'est fabuleux ça nous fait ça nous permet de faire de la spectroscopie des atmosphères planétaires toujours sans les voir alors d'abord le un petit dessin du comment dire qui illustre la mesure de la température vous voyez dans le domaine infrarouge le satellite Spitzer à 16 microns et bien voici 15 ans presque et bien a pu observer le passage de la planète derrière l'étoile et on voit que ça décroît oh pas beaucoup de 6 dix millième dans l'infrarouge contre la planète on peut dès lors en mesurer déterminer la température de la planète si on fait l'exercice comme je vous l'ai dit avant de regarder les variations de la spectroscopie des planètes et bien vous voyez un diagramme ici où il y a des petits carrés noirs qui nous montrent les observations des fois ou dans les rouges aussi des fois ça devient très peu très bruité et puis vous avez des modèles dessus ces courbes rouges verts bleus etc vous imaginez de faire la théorie des atmosphères planétaires avec différents types de compositions chimiques et puis vous regardez qu'est-ce qui colle avec les observations donc on commence à pouvoir faire la physique des atmosphères planétaires par ce moyen-là et on y reviendra c'est un domaine qui va connaître un énorme développement dans les années qui viennent par exemple juste un petit coup d'œil ici donc Charbonneau découvre voici bien longtemps le sodium dans les atmosphères après il y a eu des groupes qui ont trouvé l'eau l'hydrogène le CO le dioxyde de carbone aussi le méthane et maintenant plus récemment il y a eu des ions et des atomes de fer titane qui ont été découverts donc la connaissance des atmosphères planétaires progresse extrêmement rapidement alors maintenant je reviens à mon à mon spectrographe vedette actuel Espresso donc ici on voit les quatre télescopes de 8 mètres 20 du mont Paranal sous le plateau il y a des lignes retard et de l'optique qui permettent d'amener la lumière de tous ces télescopes sur un seul foyer combiné et avoir au foyer combiné ici un spectrographe qui a la capacité de recevoir d'une part énormément de lumière et avec une très grande résolution et donc le but entre autres pour ce qui me concerne mais pas unique pour d'autres et d'autres buts c'est d'essayer de trouver d'arriver à des vitesses des précisions de vitesse de 10 centimètres par seconde puisque je vous rappelle que la Terre ne fait bouger le Soleil qu'environ à 10 centimètres secondes alors que Jupiter c'est de l'ordre de 10 mètres secondes donc on voit bien que la Terre elle est bien petite et comme ça c'est très difficile mais actuellement ce genre l'instrument marche d'une manière merveilleuse et donc on en espère beaucoup bon il est clair qu'en général on va travailler avec un seul télescope à la fois il faudra avoir des arguments extraordinairement convaincants pour convaincre le comité de nous donner la totalité des quatre télescopes pour faire des mesures à un moment donné mais la difficulté c'est que si les instruments progressent bien les étoiles elles ne nous aident pas si on regarde ici le Soleil c'est une vraie mesure plane c'est une vraie photo ce n'est pas un dessin qui montre la complexité de l'atmosphère d'une étoile avec une zone convective avec des champs magnétiques des éruptions et tout et vous regardez dans le petit rectangle à droite en haut et bien vous avez le petit point bleu qui se trouve au milieu c'est à la même échelle la Terre et vous voyez quand on transite ce petit point bleu passe devant et bien il aura de la peine à être détecté et puis en vitesse on voit que c'est tout tout petit et puis que les phénomènes magnétiques vont nous gâcher tout le signal pourquoi ? parce qu'autant dire on mesure la vitesse de l'étoile en fait on mesure la vitesse moyenne de tous tous les atomes de l'atmosphère qui vous regarde et puis quand il y a du son magnétique ça perturbe toutes les mesures actuellement c'est notre difficulté principale donc pourquoi j'en parle ici de cette précision et de ces petits objets parce que évidemment la question que certains aimeraient avoir en tête c'est est-ce qu'il est capable on est capable de trouver d'une part des analogues des planètes analogues à la Terre et d'autre part après de détecter la vie bon vous connaissez peut-être cet objet et voilà donc là on retrouve le même problème c'est que une étoile comme le soleil tourne sur elle-même et bien on regarde toujours un hémisphère qui est variable dans ses propriétés parce que elle n'est pas parfaite donc la question qu'on aimerait résoudre dans la génération suivante c'est est-ce que la vie est un impératif cosmique dans le sens que quand les conditions sont réalisées à savoir qu'il y a la bonne température qu'il y a la stabilité dans le temps de l'atmosphère qu'elle ne s'évapore pas etc. on peut lister une très grande liste de conditions et bien est-ce que la vie va émerger d'une manière obligatoire donc on a un sens est-ce que la vie est un impératif cosmique l'évolution de l'univers va produire constituer aller vers une complexité toujours plus grande et aller jusqu'à des organismes vivants ce qui ne veut pas dire des choses comme on a exactement chez nous on est bien d'accord alors ça c'est c'est une hypothèse un postulat qui devrait être je pense résolu par l'observation et non pas par la théorie dans un laboratoire alors maintenant je reviens un petit peu dans un domaine qui est que vous connaissez à coup sûr très bien ou même c'est le système solaire à savoir vous savez que la planète Mars avait de l'eau qui coulait il y a 3 milliards d'années qui a encore laissé des traces en surface c'est des traces gigantesques comme ça ça coulait bien voilà l'atmosphère il y avait une atmosphère et puis après justement Mars a perdu l'essentiel de son atmosphère et puis tout ceci s'est arrêté mais il y a de l'eau dans le sous-sol martien et il y avait du volcanisme donc il y a fort probablement de l'eau liquide dans des failles profondes dans la planète Mars et puis on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette eau dans ces failles alors là aussi une photo que j'aime bien parce que comment dire on se dit elle a été prise où dans quel désert terrestre mais en fait non c'est une photo de la planète de la surface de la planète Mars qui montre ces lignes d'érosion fluviales qui sont maintenant sur desséchées évidemment mais comment dire qui sont très intéressantes dans ce contexte-là et puis vous savez aussi bien que moi maintenant c'est très connu que le satellite Europa satellite un des grands satellites de Jupiter et bien a une surface qui est une banquise brisée par les effets de marée avec les autres satellites galiléens et l'effet de marée les effets de marée des différents satellites sont suffisants pour malaxer le satellite et chauffer son intérieur et maintenir un océan sous cette banquise là de nouveau vous laissez aller votre imagination est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est apparu dans l'eau là-dessous pour certainement il y aura des missions spatiales dans la prochaine génération pour aller essayer d'analyser les bourrelets formés par l'eau dans les craquelures et qui montent en surface il n'y a pas besoin de forêt il suffit d'analyser ici c'est un un agrandissement d'une de ces régions et bien ces lignes-là nous disent que de l'eau est sortie de la fissure qui a été brisée et puis il nous a amené de l'eau des profondeurs qui a gelé en surface et donc espérons fondre un mètre cube de glace du bourrelet et voir ce qu'il y a dedans et puis les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas vous avez Encelade le satellite de Saturne qui a aussi une drôle de surface et puis récemment enfin il y a déjà bien quelques années en fait comment dire les centres spatiales ont vu qu'il y a des geysers qui sont qui de temps en temps apparaissent sur le lab de d'Encelade donc là de nouveau on voit qu'il y a des océans profonds dans ces satellites et donc là de nouveau est-ce qu'il y a de la vie élémentaire on est d'accord qui se trouve éventuellement dans ces systèmes-là et ce serait ce serait génial si personnellement je suis enthousiasmé par le futur de ces recherches en particulier sur Mars parce que si l'on arrivait à trouver des restes ou dans Europa des restes de vie comme ça et qu'on puisse analyser l'ADN de ces organismes est-ce qu'il est le même que celui qu'on a sur Terre ou pas est-ce qu'il a les mêmes 20 acides aminés etc donc il y a des lignes de recherche absolument enthousiasmantes à partir de la possibilité que la vie existe éventuellement dans le système solaire alors maintenant je reviens au sujet à savoir est-ce qu'on peut détecter de la vie sur les exoplanètes et là vous avez un diagramme qui schématise la zone dite habitable c'est-à-dire qu'on a la masse des étoiles en ordonnée on a la distance en abscisse et vous avez cette zone bleue qui schématise l'endroit où une planète peut avoir de l'eau liquide à sa surface si vous regardez tout en haut on est à une fois la masse du soleil ça c'est l'unité de Mars et on voit le système solaire alors on voit que Vénus la Terre et Mars sont relativement bien placés la Terre très bien elle a de l'eau et puis actuellement par contre quand on descend quand on arrive à des planètes qui sont extrêmement faibles ne pas des planètes des étoiles elles sont de très petite masse elles sont extrêmement faibles donc c'est des réacteurs nucléaires très peu efficaces donc on peut avoir une planète très proche de l'étoile qui est dans la zone dite habitable parce que simplement voilà il ne faut pas être trop loin alors voilà actuellement les gens qui font des vitesses radiales les gens qui font des transits planétaires et bien ils essayent de peupler cette zone bleue pour voir déjà des candidats que des missions spatiales du futur pourront analyser espérons les trouver le plus proche possible pour analyser l'atmosphère de ces objets là pourquoi parce que l'idée c'est d'analyser la composition chimique de ces planètes et voir si la composition a été altérée par le développement de la vie alors ce diagramme est très célèbre puisqu'il date il y a au moins 30 ans et plus les missions spatiales ont mesuré l'atmosphère dans l'infrarouge l'atmosphère de la Terre en bleu en haut l'atmosphère de Vénus en jaune en bas en milieu et puis l'atmosphère de Mars en rouge en bas alors on voit toujours que toutes sont des normes caractéristiques qui manquent qu'il y a du CO2 dans l'atmosphère on en dit beaucoup de mal pour la Terre mais néanmoins il y en avait bien plus encore avant 96% pour Vénus et Mars comme ça et la grande différence c'est cette forte raye d'absorption environ à 10 microns en fait 9,7 qui résulte de l'oxygène alors vous savez tous qu'évidemment on a 20% d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre et c'est pas normal l'oxygène il n'a qu'une envie c'est se lier avec les oxydes faire des oxydes avec des roches et donc normalement s'il n'y avait pas de vie sur Terre il y aurait peu ou pas d'oxygène dans l'atmosphère donc le fait qu'on voit une telle présence d'oxygène nous dit il y a la chimie de la vie qui est à l'action la photosynthèse ici dans le cas particulier voilà donc on peut détecter des marqueurs de la vie sans y aller simplement c'est facile à dire en analysant la composition la composition des atmosphères planétaires bon on peut aussi chercher des choses plus difficiles le méthane les oxydes d'azote etc mais voilà ça c'est la signature la plus première que les gens ont discuté mais il y a d'autres possibilités sur Terre depuis un siècle à peu près et bien à Hawaï il y a des gens qui analysent la composition chimique de l'atmosphère terrestre dans le CO2 et ils voient la variation annuelle de la composition de CO2 dans l'atmosphère de la Terre c'est la courbe en oscillant au-dessus la supérieure et alors il y a deux choses pourquoi elle est affectée d'une variation simplement que la biomasse sur Terre n'est pas symétrique donc le fait que l'été soit une fois dans l'hémisphère sud une fois dans l'hémisphère nord et bien on produit plus ou moins ou on fait disparaître plus ou moins de CO2 par la photosynthèse donc imaginez que vous ayez un instrument incroyable comme ça qui mesure le CO2 dans l'atmosphère d'une planète exoplanète et que vous voyez des variations du CO2 comme ça non seulement ça vous laisse entendre qu'il doit y avoir de la photosynthèse mais en plus ou quelque chose d'amalogue mais d'autre part que la biomasse est anisotrin en bas c'est le CH4 méthane qui varie aussi pour un peu les mêmes raisons ça c'est sur Terre évidemment très difficile très difficile mais c'est intéressant et par contre vous voyez une deuxième caractéristique qui est complémentaire du sujet de ce soir mais c'est le fait que le CO2 augmente pourquoi ça c'est ce qui va créer la variation du climat de la Terre c'est le fait que l'homme produit beaucoup de CO2 alors juste pour montrer que le sujet des exoplanètes est devenu très comment dire commun et très doté de beaucoup de moyens d'observation et ça c'est que un observatoire deux deux observatoires Paranal à gauche la scie à droite et vous voyez que maintenant à Paranal vous avez Espresso le spectrographe vous avez des instruments spéculoos et NGTS qui font des transits sphères qui font des images et puis vous avez aussi toute une panoplie d'instruments qui se trouvent à droite à la scie à donc ça et ça évidemment on pourrait avoir les mêmes diagrammes pour d'autres observatoires américains KEC Hawaï etc et puis on rêve on ne rêve pas non on regarde ce qui va se passer pour à disposition des astronomes européens dans un projet prochain futur vous avez ce fantastique télescope de 39 mètres de diamètre qui est en construction actuellement à Tchero-Armazones au Chili et dont la date attendue pour la première lumière c'est 2025 donc vous voyez ça c'est vous regardez en bas des voitures qui se trouvent à côté du bâtiment ou un camion citerne et vous voyez la dimension ça donne l'idée de dimension de cet instrument évidemment les eaux vous avez certainement vu dans les différents journaux que les eaux donc a coupé le sommet de la montagne à 2800 mètres d'altitude pour avoir la place pour installer cet instrument et qui sera aussi doté évidemment de systèmes d'optique adaptative pour corriger les défauts de l'atmosphère comme c'est fait déjà pour certains télescopes de Paranal voilà l'état qu'il était j'étais là-bas au mois de mars l'année passée et ça c'est l'état de la construction qui était il y a une année où on voit le génie civil les routes d'accès etc et donc lointain on ne voit pas ici c'est très difficile il y a aussi l'observatoire de Paranal qui est très très loin voilà ça c'est un instrument fond de l'étoile et si on revient à ce domaine je dirais pour moi qui est vraiment excitant qui est la spectroscopie des transits donc on compare le spectre de l'étoile quand elle est la planète est devant ou derrière on fait la différence on obtient de l'information sur la planète et évidemment il faut beaucoup beaucoup de photons et ça c'est des instruments absolument gigantesques et fantastiques pour les astronomes actuels évidemment je n'oublie pas le James Webb télescope qui va être mis au service d'ici peu avec un miroir de 6 mètres 50 espérons que ça marche parce que c'est un instrument quand même très compliqué mais il est plus petit que les LTE mais il est dans l'espace je finirais par une un petit comment dire une remarque un petit peu en dehors de ce que je dis mais pas complètement alors je vous rappelle des trivialités l'homme est allé sur la lune avec Apollo 11 il a mis 3 jours pour y aller la lumière mais une seconde imaginons que dans nos recherches de planètes habitables parfaites vraiment parfaites on en trouve une à 30 années de lumière 30 années de lumière faudra déjà avoir beaucoup de chance elle serait vraiment très proche c'est à peu près comment dire c'est mille fois plus proche de nous que du centre galactique c'est vraiment une voisine et bien ça fait déjà que la lumière va mettre un milliard de secondes pour venir de cette planète donc un milliard de fois trois jours avec quelque chose comme Apollo ça commence à venir long alors vous me dites oui mais il suffit d'accélérer mais vous savez tous parce que quand on accélère ça coûte cher ça sert à rien d'accélérer d'un facteur 2 et le problème si vous voulez accélérer c'est presque la vitesse de la lumière ou à peine moins et à ce moment-là l'énergie que vous devez avoir est complètement déraisonnable donc je dirais la seule chose qu'on peut dire c'est que ce n'est pas possible d'y aller avec tout ce que l'on sait actuellement donc il n'y a pas de plan B en sens dans le sens on fera ce qu'on voudra sur Terre on la gâchera ou on la gâchera pas mais en tout cas on n'émigrera pas et vous vous rappelez que la Terre ce petit machin qui se trouve à droite en bas comparé vu depuis Saturne donc il y a un satellite qui cache la planète Saturne les missions spatiales ont fait cette photo absolument exceptionnelle où on fait on cache il y a une éclipse de Saturne on voit les anneaux et on voit la Terre qui est toute petite dans le lointain voilà je vous remercie merci merci beaucoup pour cette présentation vous pouvez brancher vos micros merci regardez la précision suisse j'êtes nul horaire vous êtes en fait c'est vous qui sauvez un peu la soirée parce que vous êtes au moins sérieux oui j'avais déréglé les pendules mais vous avez tourmis bien 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 synchro alors je suis voilà donc j'imagine que Benoît Goffin a des questions à vous poser je vais le laisser prendre la parole merci professeur Maillard merci en mon nom personnel et aussi au nom de tous les internautes nombreux qui nous ont suivis et qui vous vous en doutez ont posé des questions tout aussi nombreuses je ne vais pas pouvoir toutes les répercuter donc pardon déjà auprès de celles et ceux dont je ne pourrais pas poser les questions nous les avons sélectionnés sur base de deux critères très simples et objectifs le premier c'est le rapport direct des questions avec le contenu de votre exposé leur pertinence par rapport à votre exposé et le second critère c'est l'occurrence des questions le fait que certains thèmes sont revenus dans plusieurs questions plus souvent que d'autres et donc voilà je vais me permettre de vous poser la première question qui est vraiment qui prolonge la conclusion de votre de votre exposé on depuis votre découverte en 1995 on découvre des exoplanètes à l'appel si je puis me permettre l'expression et plus on avance dans les découvertes plus on se rend compte en fait que la diversité est de mise et votre propre découverte inaugurait déjà cet aspect de diversité et ces côtés inattendus des découvertes comment à votre avis et quand pourra-t-on vérifier s'il existe ailleurs un autre système solaire un autre système planétaire vraiment comparable au nôtre avec des conditions qui permettent sur une de ces planètes par exemple l'émergence sur une grande durée de la vie permettant éventuellement l'émergence d'une vie intelligente comme la d'autre oui des planètes qui se trouvent dans la zone habitable il y en a déjà j'en serai mais disons en tout cas une bonne douzaine qui ont été découvertes donc des planètes dans la zone habitable ça existe personnellement tout ne me plaise pas c'est pas là que j'irai passer mes vacances par exemple vous avez des objets qui ont été découverts très très proches des étoiles de très petite masse comme je l'ai dit avant la zone habitable est extrêmement près alors vous avez des planètes qui ont une orbite de 10 jours donc elles sont tout tout près et néanmoins l'eau est possible pour être liquide à la surface mais le problème il existe des tas d'autres phénomènes physiques en particulier des flux de particules extrêmement énergétiques qui sont probablement pas du tout favorables à la vie voilà donc simplement moi je pense que ce serait mieux de trouver des zones habitables un peu plus loin des étoiles évidemment c'est plus difficile parce que les effets sont plus petits pour trouver la probabilité de transiter plus basse etc mais voilà donc on les trouvera et actuellement il y a un tel effort là autour il y a des tellement de missions spatiales qui vont vous avez l'expérience TESS aux Etats-Unis c'est un petit satellite de rien du tout de 15 centimes je ne sais plus exactement 10 centimes de diamètre mais qui trouve des milliers de planètes autour des étoiles les plus proches donc il se concentre contrairement à Kepler qui cherchait des champs où il y avait 100 000 étoiles et plus mais l'ennui évidemment il en a trouvé beaucoup mais statistiquement elles sont extrêmement faibles c'est très très difficile de faire des choses intéressantes à partir par contre TESS après une toute autre vie optique il s'intéresse aux planètes qui transitent devant des étoiles les plus proches même à une certaine distance mais enfin quand même des étoiles brillantes et il en trouve et il en trouve et il en trouve donc voilà vous avez Kéops qui a été lancé par l'ESA récemment il y a 6 mois etc il y a PLATO c'est une mission européenne extrêmement vicieuse pour dans quelques années et tout moi je pense qu'on va trouver des choses après après ce sera tout le problème comment dire une fois qu'on a trouvé des tas d'objets intéressants après comment on fait pour faire la spectroscopie de ces objets voilà c'est pas très facile mais il y a tellement d'efforts qui sont faits dans tout moi c'est pas dans une année mais je pense je dirais dans une génération une petite génération on devrait avoir des premières réponses après maintenant la réponse elle se connaît pas est-ce qu'il y a de la vie ou pas alors ça je peux pas présupposer à l'avance bien sûr mais la notion elle-même de zone habitable ne doit-elle pas être redéfinie pour ne plus se limiter à juste la bonne distance d'une planète à son étoile pour que l'eau liquide puisse y exister vous avez cité le cas d'Europe une lune de Jupiter qui n'est plus dans la zone habitable comme définie comme je viens de le dire par rapport au soleil donc la notion même de zone habitable d'une planète ne doit-elle pas être affinée et redéfinie alors c'est tout à fait vrai comment dire ça c'est la la zone habitable en surface si la vie elle se développe en surface l'ennui c'est que au-delà de notre système solaire on n'est pas capable de trouver des satellites convenables ailleurs ou dans les profondeurs et tout c'est pour ça que comment dire je me bats pas pour mon domaine mais en disant que les recherches dans le système solaire sont absolument fantastiques si on arrivait à trouver des formes de vie sur comment dire passées sur Mars ou actuelles sous les océans d'Europa ou en Célane c'est fabuleux c'est fabuleux si on pouvait le faire et voilà donc parce que quand même malgré tout il y a un petit côté frustrant imaginez que vous découvrez une raye du comment dire de la zone sur une planète une exoplanète puis après quoi voilà vous dites oui elle doit exister on a une sorte de confirmation philosophique sur le fait la pluralité de la vie dans l'univers mais pour aller plus loin ça va être très difficile une autre question pour observer pour découvrir une exoplanète que ce soit par la méthode des transits ou la vitesse radiale devons-nous nous trouver par rapport nous sur Terre observateurs sur Terre devons-nous nous trouver dans l'alignement entre l'étoile et sa planète pour pouvoir l'observer et si oui cela signifie-t-il que beaucoup d'exoplanètes existantes nous échappent encore oui bien sûr la méthode du genre des transits vous devez être avec une ligne de visée telle que pratiquement ce soit aligné l'étoile la planète et votre oeil et donc après on peut calculer la probabilité si la planète est très proche disons 50 européens 4 jours de période vous avez quelques pourcents 5-10% de probabilité qu'il y ait un tel phénomène ça veut dire que vous en manquez aussi de 90% c'est aussi 95% et puis alors par contre quand la planète transite avec une période de une année alors là c'est l'horreur l'alignement doit être tellement grand que la probabilité c'est pour ça que dans les diagrammes de Kepler vous n'en voyez pas tellement des objets qui sont très très loin bien sûr quand vous avez votre découverte vous l'avez faite sur 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 base évidemment de développement technique exceptionnel mais aussi parce que vous avez un peu pris le contre-pied de la plupart des chasseurs d'exoplanètes à l'époque qui chassaient de grosses planètes très éloignées de leur étoile et vous vous avez au contraire cherché une planète de grosse taille mais proche de son étoile était-ce un pari que vous avez fait oui disons si on regarde il y a une vingtaine d'années 25-30 ans donc le premier groupe qui était vraiment compétitif dans ce domaine c'était le groupe de Gordon Walker et Bruce au Canada et Campbell qui ont commencé au moins dix ans avant nous et même plus que dix ans et comment dire eux ils étaient partis d'un a priori qui était tous les systèmes planétaires doivent avoir des planètes géantes donc il faut mieux mesurer peu d'étoiles mais avec une très grande soin beaucoup de mesures parce que les périodes seront dix ans voilà donc comme ça et c'est là qu'on va les trouver nous on est parti d'un autre point de vue on est point de vue c'est que en 94 quand on a démarré et bien il y avait aussi un autre objet qui était intéressant qui était les naines brunes donc c'est des étoiles donc c'est des étoiles avortées avec une masse pas suffisante pour amorcer les réactions nucléaires à l'époque à l'époque on n'avait aucune idée des périodes de ces objets là on se disait commencer un programme tel que le seul but on l'aura que dans dix ans et plus c'est vraiment difficile par contre si on a deux objectifs soit des naines brunes qui viendront plus vite soit des planètes qui viendront plus tard et bien voilà on aura quelque chose à manger avant et le problème c'est qu'en fait on s'est complètement trompé en ce sens que les premières choses sont arrivées c'est des planètes avant les naines brunes puisqu'il y avait ces objets qui sont le résultat d'un phénomène physique qui était prédit par des théoriciens qui n'avaient pas été du tout comment dire inclus dans la réflexion des observateurs qui est ce qui s'appelle la migration orbitale à savoir que quand il y a la planète qui orbite autour de l'étoile elle interagit avec le disque de gaz et de poussière et descend en spirale tout près de l'étoile donc oui la théorie était juste les planètes géantes se forment loin des étoiles où il y a des grains de glace insuffisants pour donner des très grosses masses mais après il y avait ce phénomène de migration orbitale et c'est pour ça qu'actuellement on trouve toutes les périodes possibles à magnitude équivalente la facilité de détection d'une exoplanète est-elle liée à la distance qui nous sépare de l'étoile observée ? non comment dire les paramètres critiques c'est la stabilité de l'atmosphère les planètes les étoiles jeunes ont un bruit intrinsèque qui rend les mesures très très difficiles donc en fait si on peut prendre des étoiles vieilles ou modérément vieilles ça aide un peu donc calme donc les atmosphères sont calmes et puis après c'est un problème de photons après c'est un problème de photons il faut avoir beaucoup de photons parce que quand même une raye typiquement la largeur d'une raye spectrale c'est quelque chose de plusieurs milliers de mètres par seconde 3000 mètres par seconde et vous voulez mesurer à 0,3 mètres par seconde par exemple donc on a des effets Doppler qui sont bien bien plus petits que la largeur de la raye donc il faut il faut beaucoup de photons pour y arriver et actuellement la méthode avec les technologies actuelles en 2020 la méthode qui donne les meilleurs résultats le plus grand nombre de détections est-ce la méthode que vous utilisez que vous avez utilisé celle des vitesses radiales ou la méthode des transits donc un nombre un nombre c'est les transits c'est clair qu'actuellement moi j'ai pas j'ai abandonné les comptes mais à l'oeil à la louche je dirais il y a eu un millier environ de découvertes par effet Doppler peut-être même un peu moins par contre il y en a au moins 3000 par transit donc il n'y a pas d'autre les transits donnent énormément de détections et aussi intéressantes parce que c'est souvent des objets qui sont de très petite masse comme ça par ailleurs à un moment donné pour progresser il faut combiner les deux techniques si vous regardez parmi les 4000 objets découverts quels ont été les objets phares quels ont été les vedettes et bien je crois au nombre de papiers qui étudient vous avez 209 458 par exemple qui est une étoile de 7ème magnité ou même pas comme ça qui a été découverte en vitesse radiale d'abord et puis après on a aussi découvert après le transit depuis le sol et puis il y en a une autre 181 733 189 733 qui est aussi une des vedettes avec des je ne sais pas il y a 250 papiers qui ont été déjà dédiés à l'étude de ces objets-là pourquoi pas parce qu'ils sont très brillants ils sont très brillants vous avez déjà vu il faut qu'ils aient des transits brillants voilà maintenant ça peut changer après quand on trouvera peut-être d'autres objets vous avez Trappiste bien sûr tout près de chez vous vous avez Trappiste qui est comme un super objet très intéressant etc Trappiste justement le système Trappiste qui orbite autour d'une naine rouge une question qui nous est posée c'est une planète trop près trop proche d'une naine rouge présente très-t-elle toujours systématiquement la même face le même côté à son étoile la même face oui oui à coup sûr la zone la zone habitable est telle que elle est très ça correspond à quelques dix jours de période ou par contre autour à peine plus donc vous avez une synchronisation donc c'est-à-dire qu'on a un système qui est comme la lune par rapport à la terre et donc vous avez un hémisphère qui est chaud et un qui est très froid etc bon évidemment si vous êtes optimiste vous dites il n'y a quand même il y a des endroits agréables et l'autre qui le sont moins mais je crois que le problème n'est pas tellement là c'est le problème c'est est-ce les flux de particules qui sont émis par ces toutes petites étoiles peuvent poser des problèmes et tout maintenant cela dit c'est hyper intéressant c'est banal comment dire combien de temps faut-il pour affirmer la découverte d'une exoplanète au début la première on a fait face à des flots de critiques comment dire c'est des pulsations de nature inconnue c'est la liaison orbitale qui est incroyable enfin etc maintenant je dirais si le signal est propre comment dire je dirais et que la période est courte ça peut se faire en quelques jours par contre il y a des objets qui sont compliqués quand c'est des petites amplitudes on n'est jamais sûr si ce n'est pas lié à la rotation de l'étoile avec des tâches comme ça on découvre on a découvert que pratiquement presque toutes les étoiles de type solaire qu'en mesure présentent une variation de la vitesse de plusieurs années qui sont l'équivalent du cycle solaire donc c'est des phénomènes liés au son magnétique de l'étoile donc comment dire heureusement quand c'est des périodes de 10 ans on est au-delà des problèmes de zone habitable quand c'est des questions de quelques jours aussi et puis heureusement la zone intéressante elle n'est pas trop polluée par ces phénomènes-là mais c'est la variabilité intrinsèque de l'étoile c'est vraiment compliqué on sait que dans le cas de la Terre la Lune son satellite a joué un grand rôle dans probablement dans l'apparition des conditions nécessaires à la vie sur une longue période en stabilisant son orbite est-ce que l'on en est déjà à observer des exolunes et est-ce que quand on observe l'effet d'une exoplanète sur son étoile est-ce qu'on n'observe pas à la fois l'effet de ces éventuelles lunes et de la planète simultanément faut de pouvoir les distinguer actuellement à ma connaissance je crois qu'il y a un papier un objet où les gens parlent bien des transits enfin voient une sorte en gros l'idée si vous avez une étoile qui passe devant une planète qui passe devant une étoile vous avez le transit si vous avez un gros satellite à côté vous avez un deuxième blibli sur l'aile du signal et ça veut dire qu'il y a un cas oulala c'est pas gros j'ai regardé un peu c'est vraiment il faut y croire c'est vraiment comme ça donc pour l'instant c'est pas très comment dire il n'y a pas grand chose qui est sorti de là il y a une autre technique de faire c'est que les anomalies de de la période parce que c'est clair si vous regardez le système Terre-Lune si on regardait un extraterrestre qui serait très loin qui regarderait ce système et que il regardait les transits faits par la Terre il ne serait pas périodique il ne serait pas avec 365 jours parce que de temps en temps c'est le centre de gravité du système qui est périodique mais dû à la Lune des fois elle est d'un côté des fois elle est de l'autre donc on a une petite anomalie comment dire et ce phénomène là théoriquement permettrait de trouver des satellites aussi et donc ça c'est les gens qui analysent les signaux de Kepler ou autres qui essayent de voir des anomalies temporelles alors actuellement le jargon ça s'appelle des TTV c'est des transit time je ne sais pas quoi enfin voilà c'est des variations transit time variation c'est les variations du moment des transits et quand on les analyse on découvre des autres planètes en fait c'est des variations liées non pas à des satellites mais à d'autres planètes du système qui se traduisent par le fait que l'horloge n'est pas précise bien sûr quels sont les critères sur lesquels on va s'accorder pour considérer qu'il y a peut-être de la vie sur une planète très lointaine que l'on parviendrait à observer quand on parviendrait à étudier l'atmosphère quels seraient les critères principaux il y a les biomarqueurs classiques qu'ils ont toujours mentionnés à savoir la présence d'oxygène la présence de méthane et la présence d'oxyde d'azote comme ça maintenant est-ce qu'on n'aura pas tout d'une fois et puis après il y a des trucs plus difficiles qui sont par exemple les molécules qui font la nucléosynthèse ou des phénomènes pas nucléosynthèse là photosynthèse voilà comment dire qui ont comment dire une caractéristique de polarisation du rayonnement qui peut être une signature de la présence de ces molécules mais ça on en est très loin très loin très loin d'avoir les capacités techniques pour le faire en théorie oui ça c'est des choses intéressantes quels sont les étoiles les types d'étoiles qui sont les plus préférentiellement étudiées dans la recherche d'exoplanètes je dirais que maintenant la la tendance est clairement de s'intéresser aux étoiles les plus proches étoiles pas trop les petites il y a tout un club comment dire qui s'intéresse au transit devant des tout petites étoiles ou les variations de vitesse mais je pense que d'une manière générale on est en train de s'intéresser surtout à nos voisines on va dire plus elles sont proches la séparation angulaire pour l'imagerie est plus favorable on a plus de photons etc donc actuellement je crois que vraiment TESS en est un bon un bon un bon exemple les vitesses radiaires on s'intéresse beaucoup aux étoiles proches aussi Kéops va aussi s'y intéresser etc Plateau va aussi s'y intéresser je pense c'est vraiment l'intérêt c'est trouver des systèmes intéressants tout près pas du tout pour y aller on est d'accord bien sûr c'est pas non mais il y a la science fiction a tellement capitalisé sur cette idée de garder monde d'aller voir des civilisations ailleurs qui est c'est très bien j'ai aucune critique mais simplement c'est pas de la science bien sûr bien sûr en 1992 on a découvert mis en évidence des planètes mais autour d'un objet totalement exotique c'est une étoile un neutron un pulsar quelle est la différence fondamentale entre votre découverte et celle-là qui est antérieure oui alors c'est très intéressant parce que en 1992 Alex Volkchan bénéficie d'une situation très particulière c'est que ils sont en train de faire des réparations du radiotélescope d'arrêt SIBO et on ne peut pas pointer faire déplacer le secondaire donc il y a un appel qui a un programme qui permettrait de suivre en permanence un objet placé d'une certaine manière dans le ciel et Alex gagne le gros lot en sens qu'il obtient beaucoup de temps pour suivre et il se focalise justement sur un objet qui est un pulsar rapide comme ça et après en analysant les séquences temporelles des pulses qui arrivent il détecte deux planètes une d'après mes souvenirs de deux et une de trois fois la masse de la Terre avec des périodes de un mois et 90 jours fabuleux fabuleux alors là de nouveau les sceptiques ont de la peine à y croire et puis heureusement ils ont une situation fabuleuse c'est que ces deux planètes interagissent légèrement gravitationnellement et on peut prédire par les lois de la mécanique quelles sont les variations de périodes qu'on doit observer et deux ans après elles sont observées donc on a une preuve formelle très robuste c'est des planètes alors une autre caractéristique c'est que leur excentricité orbitale est pratiquement nulle donc c'est des cercles extraordinaires et ça c'est clairement impossible comment dire que c'est des planètes qui existaient autour de l'étoile lors de l'explosion de la supernova qui a créé l'étoile à neutrons et bien une part énorme de la masse de l'étoile a changé donc c'est impossible que les orbites qui auraient existé à l'époque soient restées circulaires et donc la conclusion c'est que c'est des planètes de deuxième génération alors il y a plusieurs scénarios après il y a plusieurs manières de faire on a des scénarios par exemple lors de l'explosion la matière part et une partie retombe et forme un disque et puis l'histoire redémarre et on fait des planètes donc à coup sûr ces planètes sont de deuxième génération et alors la combinaison cette étoile à neutrons et planètes de deuxième génération ça tue un peu le rêve et puis si on en avait trouvé encore beaucoup beaucoup peut-être que ça aurait été comment dire je ne sais pas ça aurait stimulé une ligne de recherche particulière mais c'est un peu un objet trop rare et tout comme ça et donc Alex n'a pas bénéficié disons de ce pouvoir comment dire du grand public qui s'enthousiaste pour la possibilité de la vie voilà je l'ai dit c'est superbe c'est superbe et c'est du bon travail il y a aussi un autre phénomène comment dire conjoncturel qui s'est passé c'est que six mois avant à peu près une année six mois avant je ne sais plus Bob Lyne annonce la découverte d'une planète par la même technique autour d'un pulsar avec une planète qui est de six mois de période il l'annonce lors d'une assemblée générale de l'Union mondiale astronomique et bon grand enthousiaste j'étais dans la salle du reste tout le monde était très intéressé c'est bien avant nous et puis évidemment ça avait tellement tellement brassé les esprits qu'ils organisent une conférence quelques mois après pour discuter ces phénomènes-là et ils invitent évidemment Bob Lyne à venir qui comme un gentleman accepte et il arrive pour faire sa communication et qu'est-ce qu'il dit je me suis trompé il ne s'est pas dégonflé du tout et il a expliqué qu'est-ce qui s'était passé en fait les coordonnées du pulsar étaient très légèrement fausses et donc quand vous corrigez les moments d'arrivée des puls vous corrigez du fait du mouvement de la Terre et donc si la direction est légèrement différente vous induisez une pseudo-périodicité de six mois et voilà ça s'est fait avoir comme ça et c'est à la même conférence qu'Alex Volkchan arrive et annonce ces deux planètes alors voyez si vous étiez un peu narquois qu'est-ce que vous dites alors on va attendre six mois non non mais c'est voilà c'est la petite histoire comme ça voilà mais c'est moi j'ai du très bon contact avec Alex est-ce que à votre avis la recherche d'exoplanètes est quelque chose qui peut être accessible à un astronome amateur équipé d'un instrument par exemple de 30 cm de diamètre et d'une manière générale existe-t-il des programmes de collaboration entre professionnels et amateurs dans le cadre de la recherche d'exoplanètes donc il y a eu alors je ne peux plus dire les noms mais il y a eu des gens qui ont essayé de mesurer par spectroscopie de construire un spectrographe assez précis et ils ont mesuré la vitesse les variations de vitesse de Thorbontis ça s'est été fait assez tôt il y a plusieurs années Thorbontis c'est une planète de trois jours de période et de cinq fois la masse la Terre à peu près qu'est-ce que je dis cinq fois la masse Jupiter et donc c'était une relativement grande amplitude de vitesse et ça les amateurs ils connaissaient l'objet mais ils ont été capables avec leur propre instrument de reproduire cette mesure alors à part ça vous avez les transits les transits par exemple vous avez oh là là je n'arrive plus à me rappeler tous les noms il y a une un système planétaire dont l'excentricité orbitale est la plus grande connue qui est 0.92 comme ça et c'est avec une période de plus de 100 jours et évidemment au début c'est purement les vitesses radiales on l'avait trouvé et il y a des gens qui ont dit oui mais elle passe au périastre elle passe très très près de l'étoile donc malgré le fait qu'elle a une période de 100 jours elle pourrait éventuellement présenter un transit et puis ça a été observé en même temps la même nuit parce que c'est juste une nuit c'est comme ça par des amateurs anglais des étudiants anglais et des professionnels à l'OHP voilà donc il y a des exemples comme ça qu'est-ce qu'il faut dire les transits c'est possible la preuve c'est que comment dire comment s'il s'appelle Tim Brown a utilisé son propre instrument privé c'est un instrument professionnel mais il a aussi son il est amateur et avec un 10 cm à un CCD eh bien il a réussi à mesurer le premier transit ah oui après je vois mais bon là il faut voir une chose il n'allait pas à la pêche à la ligne il savait le nom de l'objet ça aide quand même beaucoup quels sont les autres les transits les TTV si vous avez certains de ces objets ne sont pas si plus faibles que ça c'est des 10e 11e magnitude des choses comme ça avec un CCD maintenant c'est possible et donc mesurer les transits de certains objets intéressants pour détecter des TTV c'est-à-dire les anomalies des puls ça je pense c'est dans le domaine des amateurs et des collaborations officielles existent-elles déjà ou il n'y a rien de structuré pour l'instant à votre connaissance la seule non il y en a peut-être d'autres mais celle que je connais un peu c'est parce que je suis lié d'une manière très faible il y a un groupe d'industrie d'informatique à Reykjavik qui ont conçu un un jeu vidéo qui s'appelle Eve Online Eve et le prénom féminin Eve Online et qui fonctionne depuis 15 ans ou je ne sais pas combien et alors il y a actuellement ils ont je crois qu'un million de personnes qui jouent à ce jeu dans le monde ils en ont 40 000 en permanence en ligne tout autour de la terre comme ça je n'ai jamais joué moi-même c'est compliqué ce n'est pas si évident que ça les règles ça ne se joue pas en solo ça se joue plutôt par empire qui se battent les uns contre les autres ou des choses comme ça il y a des chefs de l'empire des choses comme ça donc il y a des temps morts quand vous jouez et à ce moment-là vous dites aux gens vous ne voudriez pas faire de la science pendant les temps morts et il y a une dizaine d'années ils ont mis en ligne 700 000 photos de cellules où ils ont coloré des protéines et il fallait voir où alors je ne sais pas quoi il fallait classifier ces photos selon la présence de ces protéines évidemment pour un professionnel qui a fait tout ça la galère 700 000 photos et ils ont fait un tutoriel comme ça et ceux qui étaient capables de montrer qu'ils étaient bons qu'il y avait un taux de succès ils pouvaient recevoir des nouvelles données de ces images ils les donnaient les mêmes images à 50 personnes qui ne se connaissaient pas et si les réponses étaient cohérentes et bien ça et en trois semaines les 700 000 photos étaient analysées voilà ça c'est de la science participative et puis il y a 3-4 ans il y en a qui ont proposé de dire on va mettre toutes les données du satellite Corot sur sur Evenline et puis c'est là que je suis entré je suis allé à Reykjavik pour expliquer quel était le type d'objet qui pouvait être éventuellement intéressant et c'est comme dire donc l'idée est la même vous mettez à disposition là c'était dans les 150 000 séquences photométriques du satellite en demandant aux gens avec des logiciels que vous mettez à disposition et vous leur dites regardez s'ils vous ont trouvé une nouvelle planète les plus faciles celles périodiques bien visibles bien contrastées les programmes ils les ont trouvés déjà les programmes un des un des objets potentiels qui pourrait être intéressant c'est les objets où il y a un transit c'est à dire que les logiciels qui cherchent à replier pour trouver les périodes ça marche pas il y a un seul transit alors ça peut être un problème instrumental mais c'est aussi hyper intéressant ça peut être une longue période justement le genre de transit rare et actuellement ils en ont trouvé beaucoup ils en ont trouvé plusieurs comme ça parmi la masse des données et actuellement il y a quelqu'un à Genève qui travaille sur la la mesure en vitesse radiale de ces objets qui ont un transit détecté par coraux et l'idée est après de suivre et puis de mettre les données de Kepler de test de K-Ops etc. mais ça évidemment ça répond pas à ce que vous avez dans l'idée c'est de qu'est-ce que les observateurs avec leurs propres instruments pourraient faire ça c'est encore autre chose peut-être une toute dernière question en guise de conclusion notre terre vous l'avez bien dit on est bien lié c'est notre maison on y est bien lié et pourtant on la pollue on pollue non seulement les sols les océans mais on pollue aussi de plus en plus l'espace l'orbite terrestre que l'on remplit de déchets et ça s'aggrave considérablement maintenant avec des projets fous que Roland a évoqué tout à l'heure du type la constellation de satellites Starling de 42 000 satellites Starling que pensez-vous que pensez-vous et n'êtes-vous pas inquiet pour l'avenir de votre discipline et pour l'avenir de l'astronomie en général et pour l'avenir de la détection d'exoplanètes en particulier depuis le sol terrestre aussi cela continue sur cette voie je pense que notre technique donc la recherche des exoplanètes c'est probablement celle qui va le moins souffrir de cette pollution d'Elon Musk parce que nous c'est le suivi d'un objet bien particulier qu'on mesure avec un télescope la probabilité que le satellite passe juste dans le champ d'une seconde d'arc elle est très faible non c'est des les travaux à grand champ pour l'extra galactique profond pour des choses comme ça ou alors comment dire pour analyser les images qui vont être rendues complètement complexes parce que vous avez des traits lumineux qui passent comme ça donc c'est bien le problème c'est que comment dire il n'y a pas de législation spatiale c'est incroyable que comment dire quelqu'un peut s'arroger le droit de faire ce genre de choses parce que personne ne peut le lui interdire et puis il ne faut pas rêver les comment dire je n'ai aucune idée s'il y a des des avocats du spatial qui s'en préoccupent mais même si c'est le cas d'ici que la loi soit votée il y aura les 40 000 satellites qui seront dans le ciel enfin c'est comment dire donc alors apparemment j'ai entendu dire je ne sais pas que Elon Musk voulait avant tellement faire quelque chose pour les rendre moins lumineux ces satellites voilà donc ils seront quand même là mais ils seront quand même là je ne sais pas si j'ai le temps de vous poser une dernière question pour moi il n'y a pas de problème allez je vous la pose l'instrument que vous avez utilisé pour faire votre découverte finalement c'est un beau télescope mais ce n'est pas ça reste un télescope de taille relativement modeste est-ce que le fait d'être lié à certains télescopes pour pouvoir faire à cause des spectrographes qui sont installés est-ce que ce fait ne vous a pas empêché d'accéder à des instruments plus puissants plus prestigieux qui auraient pu vous permettre d'avancer encore plus vite dans vos découvertes non je ne pense pas parce que je veux dire au début d'abord c'était vraiment pas un sujet à la mode il y avait trois groupes de deux personnes dans le monde il y avait les deux Canadiens il y avait les deux de Californie Butler et Marcy et puis nous à Genève en gros c'est un petit peu schématique mais en gros c'est ça donc là le fait qu'on ait eu déjà nous comment dire on avait on a obtenu une semaine tous les deux mois d'un télescope donc six semaines par année juste pour comparer Walker et Campbell sur le 3m60 d'Hawaï eux ils avaient donc un un télescope beaucoup plus grand mais ils n'avaient que six à huit nuits par année donc c'est dramatique évidemment comme ils ambitionnaient avec des périodes de dix ans on leur disait mais avec six nuits vous faites quelques mesures vous attendez l'année d'après vous faites quelques mesures voilà donc ils avaient très très peu de ton télescope donc par certains côtés je dirais que nous qu'on ait eu un petit télescope relativement deux mètres on va dire ça a été peut-être plus un avantage parce qu'on nous a donné plus de nuit voilà et puis après alors je dirais un autre un autre phénomène c'est que avec notre télescope de 1m20 au Chili donc on a le télescope Euler le télescope de 1m20 altasimut et pendant plusieurs années on utilisait pour les planètes la totalité du temps de télescope et c'est probablement un des télescopes qui a découvert le plus grand nombre d'exoplanètes par effet de plaire je ne sais pas combien plus de 100 comme ça avec un petit télescope de 1m20 comme ça bon dans un bon site d'accord comme ça puis après on a eu cette comment dire cette demande de l'ESO qui veut construire un spectrographe qui adonne 1m par seconde pour mettre sur la 3m60 et là après on a dû se battre pour le construire et obtenir l'argent pour le faire mais après 500 nuits de télescope gigantesques absolument gigantesques alors de temps en temps vous avez la compétition avec mes collègues américains de Californie était assez assez méchante assez dure en certains temps au tout début et comment dire on s'amusait à faire des petits calculs de rentabilité du genre eux ils avaient un télescope de 10 mètres avec 20 nuits par année et puis nous on avait 1m20 mais on avait 300 nuits par année et on regardait combien de planètes avaient été découvertes et en fait on s'aperçoit qu'il faut mieux avoir beaucoup de nuits que beaucoup de photons alors maintenant il faut en avoir un minimum mais comment dire un phénomène qui est une variation temporelle il faut beaucoup de mesures voilà il faut le suivre c'est pas des très bonnes mesures à un moment donné puis rien après voilà c'était un peu des jeux d'est un peu je vous remercie beaucoup voilà je pense qu'on a répercuté pas mal de questions déjà je repasse la parole à Patrice je vous remercie de m'avoir écouté d'avoir répondu à toutes les questions voilà merci 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 voilà bravo à tous les deux merci à Benoît et qui et alors surtout aussi à Quentin qu'on n'a pas beaucoup vu mais qui travaillait pas mal au niveau de YouTube pour collecter les questions et les renvoyer jusqu'à nous oui donc en fait malgré mes petits problèmes techniques on est quand même parvenu à garder pas loin de 200 personnes avec nous pendant que vous présentiez mais on dépassera largement ce chiffre quand on mettra la vidéo de votre conférence en mode public et à ce moment-là les gens vont pouvoir venir regarder à leur aise et ceux qui nous auraient raté à cause de l'aiguillage que j'ai malencontreusement un peu abîmé pourront quand même vous retrouver en toute quiétude et profiter de cette très belle présentation que vous venez de faire est-ce que Philippe Morel avant qu'on en termine souhaite dire un petit mot et je proposerai à ce moment-là de terminer le direct peut-être moi je vais peut-être juste dire une chose oui certainement Nicolas je vais vous remercier pour un certain chimet qui soit arrivé ce matin chez nous tiens 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 voilà c'est que les services que nous avions commandés ont été efficaces ah oui ça a très bien marché bon et bien on est très heureux et puis la deuxième chose peut-être que je dirais comment dire j'espère qu'il n'y aura pas de Covid-20 de Covid-21 et qu'une fois j'aurai l'occasion de vous voir d'aller vous visiter certainement vous serez toujours le bienvenu et bon on nous a déjà demandé mais quand viendra-t-il en vrai alors voilà ça sera peut-être un projet à voir quand la situation a trouvé un moment voilà certainement certainement mais en tout cas d'abord content que que le colis soit soit arrivé et on va on va tout doucement en tout cas terminer la partie directe on pourra encore parler un peu ensuite si 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 on le souhaite donc je je vous remercie bien sûr au nom de de tous les participants vous aurez peut-être l'occasion on vous enverra un petit résumé des petits mots gentils qui vous étaient destinés mais vous pourrez en prendre connaissance à ce moment là et voilà merci beaucoup allez merci à vous merci à vous d'avoir mis tout en place la soirée fut belle et c'est bien grâce à vous et à très bientôt j'espère donc je remercie tous ceux qui nous ont suivi jusqu'ici et à très bientôt aussi sans doute avec une autre proposition voilà au revoir bonne soirée bonne nuit merci professeur merci à tous au revoir